Musique Intéressant, beaucoup de personnes ne connaissent peut-être pas ce type de catalogue ou autre, donc je vous en fais partager la review ensemble. On est parti pour le contenu de ce petit fascicule. Alors, au niveau du fascicule en question, il y a pas mal de pages dessus, il y a pas mal de choses, c'est quand même un catalogue qui fait une bonne petite cinquantaine de pages, donc quelque chose d'intéressant et super qualitatif, donc une impression. Je pensais au niveau du visuel avant de le recevoir que c'était cartonné ou autre au niveau du rendu, donc un peu comme un livre relié, mais non, on a un petit catalogue, pas mal fait, plutôt joli. Dire que certains vendent ça 50$, ça me dégoûte un peu parce que c'est donné gratuitement chez Hot Toys. Donc au niveau du visuel de la première partie, on retrouve les Garden of the Galaxy Vol. 2, puisqu'on sait maintenant qu'Hot Toys va présenter cette nouvelle licence en question. Donc pas nouvelle licence, puisqu'ils ont déjà sorti les premiers, mais nouveau personnage de ce nouveau film en question avec Baby Groot, Rocket, Star-Lord, Drax et Gamora. Drax, on va en discuter après, mais bon, figurine du 1, toujours pas sortie, il propose celle du 2, donc bon, soit on va pas polémiquer là-dessus. J'aurai peut-être l'avantage d'en reparler lors de la review de la figurine du 1, lorsqu'elle sortira courant, j'espère, mars. A l'intérieur, on retrouve donc un autre petit fascicule avec donc la Civil War, marque 45, je crois, mat 45, 46, 45, je dirais. Là, il n'y a rien du tout. Ici, on retrouve un logo qui a disparu, donc c'est un peu bizarre qu'il revienne. On a donc le logo DX qui revient, Die Cast, Movie Masterpiece, Hot Angel, Video Game, donc toutes les différentes classifications des figurines qui sortent. Donc, ceux-ci avaient disparu depuis un moment. Est-ce qu'en 2017, il y aura le retour de la DX ? On en saura plus prochainement, à mon avis. DX, vous savez, c'était les grosses boîtes super, super complètes, avec deux HS, deux body, etc., etc., donc quelque chose qui a tendance à vouloir revenir pour les collectionneurs, tout comme moi. Au niveau de l'intérieur, on a donc un petit logo qui représente la Secret Base. Donc, la Secret Base, c'est l'endroit dans un building à Hong Kong où se trouve le siège général, on va dire, de Hot Toys, avec la boutique qui n'est pas une boutique de vente en tant que telle, mais surtout une boutique de présentation des figurines. Donc, toutes les figurines Hot Toys se trouvent en exposition dans ces locaux en question, d'abord à Hong Kong, et c'est là que l'on peut précommander pour les clients VIP les figurines qui sortent donc le jour J à Hong Kong en question. Donc là, je vous abrège le petit truc qui vous dit que Hot Toys est avec vous et que s'ils ont le possibilité en 2017 de nous niquer encore un petit peu plus sur les prix, ils le feront. On continue. Donc là, on retrouve les personnages des Guardians de la Galaxy, Star-Lord, Gamora, Drax dans un pantalon bleu, à savoir que la version du premier film avait un pantalon rouge et un pantalon orange, si je ne dis pas de bêtises, ou gris et rouge, je ne sais plus trop. Mais on aurait donc la même figurine avec un pantalon différent. Je ne sais pas. Donc, je suis toujours un petit peu mitigé. Est-ce qu'ils vont sortir une figurine qui reprendra le 1 et le 2 avec différents pantalons ou autre ? Ou est-ce qu'ils vont ressortir une figurine là, alors que le 2 sort dans quelques mois ? Et encore une deuxième figurine. Je ne sais pas vraiment où on va au niveau de ce personnage de Drax, mais on sera fixé. À mon avis, ça m'en soupeux. On a le Baby Groot que l'on peut voir ici, qui sera à mon avis en pack avec Rocket, parce que je vois mal vendre un Baby Groot comme ça, quoique, connaissant Toys, ils peuvent nous vendre 550 balles facilement. Donc, peut-être qu'il ne se rend pas qu'avec Rocket, comme ça a été le cas du Grand Groot. S'il est vendu seul, la vache, ça va gueuler à nouveau au niveau des collectionneurs. Alors, on a le Dr. Strange, figurine que j'attends avec impatience pour compléter ma licence, donc Marvel. Donc, superbe figurine du Dr. Strange. On a donc le géant Hulkbuster, qui a été longuement et longuement repoussé, donc il devrait ressortir, à mon avis, courant de l'été, on espère, parce qu'il a sorti l'année dernière, il a été repoussé pour des améliorations ou autres. On verra à la sortie ce que ça donne, parce que ça, également, j'attends au niveau préco, je l'ai commandé, donc j'espère pouvoir vous faire la review également lorsque je la recevrai rapidement. Là, on retrouve la team complète. Donc, c'est vraiment un bouquin qualitatif au niveau des shoots, des photos, etc. C'est très joli à avoir. Donc, là, on a un superbe visuel panoramique d'un côté la team Captain et la team Iron Man, donc du film Civil War, et toutes les figurines qui sont, si je ne dis pas bêtises, presque toutes sorties, à part maintenant, il reste encore la marque, et la War Machine, qui doivent encore sortir, ces deux-là ne sont pas encore sorties. J'ai précollé deux, donc il y aura une review sur la chaîne également. Donc, la marque 46, donc c'était 46, ce n'était pas 45 tout à l'heure, je me suis trompé, la marque 45, je crois que ça doit être celle qui est sortie juste avant, à la fin de Ultron. Donc, à la fin de Age of Ultron, c'est la marque 45. On a donc bien la 46 dans Civil War, en die-cast. Marque 46 en power pose, donc vous savez, ce sont des figurines qui ne sont pas très articulées, on leur donne une pose, et elles restent comme ça, et parfois, il y a un ou deux bras qui peuvent être changés, mais ça fait près tout. War Machine, la review sera faite sur la chaîne aussi, parce que je l'ai précommandée. Je ne la garderai pas par contre, donc elle sera en vente, à mon avis, en même temps que la review. Ou je vendrai mon ancienne version Age of Ultron, je suis encore en train de me tâter, tout dépendra du résultat, parce qu'elle est quand même badass, cette War Machine, donc il est possible que je garde peut-être la War Machine 3, et que je vende celle d'Ultron. Ça, on en discutera quand ça sortira, courant avril, à mon avis. Donc là, on a une figurine qui est déjà sortie, je crois, la Sub-Zero, donc encore, c'est la marque, la Mark 7, Sub-Zero version, donc toute blanche. Je crois qu'elle est sortie, déjà celle-là, mais comme j'ai lâché toutes les dérivées des armures Iron Man, je ne vais pas dire de bêtises, de toute façon, c'est une figurine que vous ne verrez jamais en review chez moi, parce qu'il faut arrêter les conneries des recolos de toutes les versions. Mark 7 version ouverte, donc ça, ça devrait sortir aussi, donc on peut notamment en version, donc une version que l'on voit de derrière, complètement ouverte, donc c'est une version que l'on voit dans le, si je ne dis pas de bêtises, dans Iron Man 3, je crois que c'est dans Iron Man 3 quand il sort du bar et qu'il monte à l'intérieur de la, après avoir fait sa crise de panique, Tony Stark monte dedans et grimpe dans cette armure en question. Donc là, ils nous la sortent, pourquoi pas encore dériver. Et puis la marque 6 en version Daicast, puisque toutes les marques de 1 à 7 sont en train d'être rééditées en Daicast, donc en partie métal, trentaine de pourcents de métal dedans, donc elle ressort également courant 2017. Iron Man, donc là, c'est la marque 42 en un quart qui est représentée, donc qui est sortie la semaine dernière, donc à Hong Kong. Donc justement, les voilà. Donc marque 42 Daicast en un quart, voilà, donc licence un quart, donc super figurine également, que j'aurais voulu, voilà, j'aurais voulu faire la review, mais bon, 650 euros la figurine, ça n'a pas intéressé beaucoup de monde à l'achat lorsque je l'ai proposée pendant quelques jours, donc pas de review de cette figurine-là sur la chaîne, puisque je ne collectionne pas les un quart Iron Man. Marque 15, Sneaky, Marque 30, Blue Steel, donc encore du parti protocole, donc des armures d'Iron Man 3. Iron Man 2, alors, marque 4, marque 6, oui, ils ont réédité à Hong Kong, non, en Chine, pardon, au Disneyland, au nouveau parc Disneyland, ils ont réédité ces deux figurines-là dans un packaging spécial, donc ceux qui allaient à Disney, en Chine, pouvaient trouver ces figurines dans le Disney Store en question, donc tout ça qu'ils les remettent dedans en question. Daredevil, donc de la série, est à venir également en 2017, ça, il y aura la review, je l'ai précommandé, parce que c'est à Marvel, donc ça, on aura la review sur la chaîne quand elle sortira courant de l'été, je pense également. Les licences à venir, donc on a le nouveau Spider-Man Oncoming, j'attends toujours de voir un peu le costume, à quoi il ressemble réellement dans le film, si je prendrai ou pas, on verra bien, pour le moment, j'ai toujours la Amazing Spider-Man 2 que je trouve pour moi la meilleure, mais bon, les goûts et les couleurs, donc la licence à venir Gardner les Galaxies 2, le nouveau film Thor Ragnarok, donc on devrait normalement avoir un Hulk Gladiator qui devrait être montré, et puis un nouveau Thor dans le nouveau film qui sortira également prochainement, donc je pense en 2017 aussi pour la sortie de Thor Ragnarok, ça doit être dans le courant de l'année. Puis, une licence qui est attendue par beaucoup, donc le nouveau film du Pirates des Caraïbes, donc une nouvelle version de Jack Sparrow qui devrait arriver, et peut-être d'autres personnages en question, le vilain, donc peut-être le méchant de ce film en question, qui est le commandant Salazar, je crois, si je ne dis pas de conneries, je me trompe peut-être, mais bon, reprenez-moi si je me trompe, je crois que j'avais vu Salazar. Donc peut-être le retour de DX, justement, vous savez, la première page, donc ce dont on discutait tout à l'heure, donc peut-être le retour des DX avec un Captain Jack Sparrow comme la DX 6, si je ne dis pas de conneries, donc peut-être qu'on aurait une nouvelle DX, pourquoi pas. Licence Raul Rogue One, je n'ai pas en vu le film encore, moi je l'attends en Blu-ray à la maison pour aller dans la salle, donc je ne l'ai pas été le voir au cinéma, mais la licence est en tout cas prometteuse au niveau des personnages car ils sont super, super jolis. Hop, pardon. Donc on a le Sheeroot, on a donc Baez, le K2SO et Jean Erso, donc l'héroïne principale du film, pardon, qui est ici. Donc on a pas mal de choses également et puis des figurines qui sont assez qualitatives au niveau du rendu, celui-là est magnifique avec son gun, vraiment, vraiment quelque chose de bien au niveau de cette licence en question. Bon, ben la réédition du Dark Vador, forcément, Dark Vador qui est de la licence Rogue One, donc sorti, puisqu'on le voit dans le film, ils ont ressorti la figurine. Je ne sais pas si on le voit vraiment beaucoup dans le film ou quoi que ce soit ne l'ayant pas vu, donc pour Hot Toys, même si on le voit 5 minutes ou quoi que ce soit, ils le sortent sans problème. Encore du Rogue One, donc du dérivier de Trooper, donc un Dead Trooper, un Assault Tank Commander, un Shore Trooper et un Shore Trooper Squad Leader, donc voilà. La même chose, c'est un peu comme Iron Man, tant qu'on peut en sortir, on en sort. Ils sont jolis également, donc vraiment de beaux clones, enfin de beaux troopers, je ne suis pas un spécialiste de Star Wars, mais de beaux troopers en question, mais c'est un peu le même, c'est dérivé à toutes les sauces, c'est celui qui collectionne Star Wars et qui est vraiment tout collectionné, il a intérêt à avoir un compte en banque vraiment solide. encore du Storm et du Storm, toujours de la licence Rogue One, donc en veux-tu, en voilà. Du Dark Vador, donc là par contre, du 1 quart, donc on a 1 quart qui sera prochainement en vente, donc au courant 2017 également, je ne pense pas que ce soit déjà sorti, je réfléchis à 1 quart, à la voie de... Non, ça ne me dit rien, donc ça devra sortir en 2017, le Dark Vador, Dark Vador, donc en 1 quart, donc ça c'est une pièce qui peut être super intéressante aussi pour les fans, elle est assez jolie, assez complète. Le Boba Fett 1 quart, lui il est déjà sorti, donc ils le mettent dans le catalogue 2017, mais il est déjà sorti, donc ça n'a pas de problème. Le Storm Trooper 1 quart, je ne l'ai pas vu sortir, donc ça devrait sortir prochainement aussi. Alors ici, le Yoda, il est plutôt joli, la base est plutôt jolie également au niveau du socle, etc., donc on a vraiment un joli Yoda de la marque des Shotoys, on a déjà un ou deux chez Sideshow, mais celui-là a l'air beaucoup plus fini chez Hot Toys que les versions de chez Sideshow, donc ça peut être intéressant. Alors là, c'est le foutage de gueule numéro 3000, mais bon, ça plaît dans les pays asiatiques, ce genre de dérivés, on a donc un Storm Trooper en porcelaine version, donc un pattern, donc une peinture porcelaine qui est appliquée dessus, j'espère qu'un jour, Hot Toys ne nous fera pas un version Storm Trooper Hello Kitty, parce que, parce que voilà, ça dérive, ça dérive à tout va, mais bon, ça se vend, donc si dans les pays asiatiques, ils aiment ce genre de choses, pourquoi Hot Toys se priverait de sortir ce genre de version en question ? Du Star Wars encore, donc différents personnages qui ne sont pas encore sortis non plus, le Snow Trooper peut-être, mais vous savez, il y a tellement de figures chez Star Wars et on les commande, vous voyez, il y a des Sand Troopers, il y en a 50 millions de sorts différentes, je n'arrive pas à les reconnaître, les fans ne me pardonneront, mais ça, ce n'est pas sorti non plus, c'est le Death Star Trooper, donc pas sorti non plus, et ça, pas sorti non plus, Death Star Gunner, donc ça, pas dispo, Star Wars, putain, on en bouffe dans le catalogue, la vache, on a déjà pratiquement un petit du catalogue en Star Wars, ça, ce n'est pas sorti non plus, elle, elle est sortie, donc la raie est sortie, sans problème, mais l'énorme magnum, enfin je ne parle pas de magnum, parce qu'on dirait une glace magnum, le truc, l'énorme vaisseau de déplacement qu'elle a dans le début du film, quand elle se déplace, n'est pas lui encore sorti, est-ce qu'il sortira ou pas, je n'ai pas vu de préco là-dessus, donc c'est peut-être de la représentation simplement, savoir qu'il y a certaines figurines là-dedans qui sortiront, ça ne se trompe jamais, donc vous savez, vous voyez dans les bas, par exemple, si on reprend les Gardiens de la Galaxie 2, par exemple, on va retourner voir, les prototypes sont montrés, ne sont pas finaux, et puis on est toujours en attente de l'autorisation de la licence, donc quand on voit ça, parfois il y en a qui ne sortent jamais. Encore du Star Wars, mais cette fois-ci c'était la Star Wars épisode 7, on a donc le Luke qui dit en préco, qui sortira assez sûrement sous peu, Rey et BB-8 qui sont déjà sortis, Han Solo et Chewbacca, j'espère pouvoir faire la review, moi je ne les ai pas pris personnellement parce que j'ai répondu tout ce qui était Star Wars, mais j'espère pouvoir vous faire la review des deux en proposant un petit peu quelques jours avant la sortie à Hong Kong, j'espère que quelqu'un sera intéressé pour que je les prenne pour lui à un prix intéressant et donc on aura peut-être la review sur la chaîne en question. Le cockpit, ça sortira certainement, ce n'est pas encore en préco, mais ça sortira, on a un cockpit qui est présenté par Hot Toys avec les personnages de l'épisode 7, c'est assez joli également, c'est assez volumineux au niveau de la taille, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Le film, même chose, on a pris un Storm Trooper, on a pris le HS de la version fine normale, on reprend, on met un paint sur le masque et on fait une version de First Order, donc, voilà, pas custom, on va dire figurine facile de Hot Toys à réaliser puisque les pièces sont déjà existantes. Un Kylo Ren en un quart avec donc un HS, donc j'essaie de vous montrer le HS du Kylo Ren, donc on aura un Kylo Ren avec un HS, ce qu'on n'a pas encore eu sur la version un sixième. R2-D2 et C3PO qui sortent en individuel, on n'aura pas de pack pour les deux, donc je pensais qu'il ferait un pack pour les deux figurines, mais au final, c'est une sortie qui est séparée. Tac. la team Suicide Squad avec le Joker Asylum, on a un Batman avec le masque de respiration lorsqu'il plonge dans l'eau, ben ça, ma foi, je ne l'ai pas vu encore en préco, est-ce qu'il sortira ou pas ? Je ne doute pas du côté de chez Hot Toys qu'ils nous le sortent, mais bon, c'est un Batman classique, il y a juste le masque de respiration, donc il ne l'est pas inclus dans... Non, je suis con, putain, j'allais dire n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas inclus, mais non, cette figurine déjà sortie est la figurine de BVS, donc rien à voir que Suicide Squad, donc il se peut qu'il sorte cette version avec un masque, ce serait foutage de gueule 2.0, mais bon, pourquoi pas ? Harley, que j'ai préco, qu'on aura dans la review, le Deadshot, donc, que je n'ai pas préco, parce que moi, j'avais acheté la version Art Figure que je trouvais pour moi facilement utilisable et facilement plaçable dans la collection, donc je n'ai pas pris la version Hot Toys, mais peut-être que je la proposerai à la vente et elle sera peut-être en review dans la chaîne, le Joker Purple Coat, donc avec la veste violette, lui, on l'aura dans la chaîne en review, les hommes de main, est-ce que ça sortira ce genre de choses avec le gros oeil et la tête de requin, est-ce que ça sortira ça chez Hot Toys, j'ai vraiment un doute, mais bon, on n'est toujours jamais à l'abri de rien chez Hot Toys au niveau des sorties qui peuvent faire de l'argent, je me répète, mais ils sont tellement dingues à ce niveau-là, le Batman Imposteur, c'est déjà sorti chez Hot Toys et ça, je trouve que c'est aussi un truc totalement inutile, mais ça a plu beaucoup puisqu'elle s'est vendue pas mal, donc je n'ai pas vu ce Joker Imposteur dans Suicide Squad, je n'ai pas vu la version longue encore, est-ce qu'elle est dedans ? Je n'en sais strictement rien, mais c'est encore du... Voilà, soit. On y retourne. 4 versions de Joker, donc pour une figurine, on en avait discuté, pour un personnage qui est présent 4 minutes 50 dans le film, on a 4 versions, donc le Joker Tuxedo, je vous ai déjà fait la review il n'y a pas très très longtemps, on a un Joker, donc qui est à mon avis la version que l'on trouve dans la boîte de nuit, celle-là habillée comme ça, donc version boîte de nuit, utile ou pas, bof, je ne sais pas, donc ça se vendra, donc ça sortira peut-être, je n'ai pas vu l'après-cours en cours sur cette version-là, mais peut-être que ça sortira. Joker Asylum déjà sorti, Purple Coat, ça sortira prochainement, et ça, on aura la review aussi. Harley Quinn, donc ils ont sorti deux versions, mais je ne la vois pas encore, est-ce qu'elle est... non, donc dans le catalogue, on ne l'aura pas, il y a une nouvelle version qui est sortie, mais le catalogue devait déjà être imprimé, on a une version fin du film en camisole, enfin pas en camisole, en tenue de prisonnier, qui est déjà disponible à l'apricot, mais là, elle n'est pas dans le catalogue, mais elle sera disponible chez Hot Toys puisqu'elle est déjà en vente. Donc, Harley Quinn en classique, donc elle, on aura la review, assez jolie, on a le Batman avec le respirateur qu'ils appellent Rebrother Version, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est un Batman BVS avec un respirateur, donc est-ce que ça sortira ce truc ou autre ? Je n'ai pas vu de préco pour le moment, mais c'est dans le catalogue. Donc, le Deadshot, le Batman Imposteur, on continue, licence BVS, donc Batman est déjà sorti, Superman est déjà sorti, Wonder Woman ne devrait plus te retraîner et ça, il y aura la review dans la chaîne, je l'ai précommandé, donc ça, c'est une des figurines que j'attends le plus, Nightmare Batman, j'ai déjà fait la review, c'est sorti également. Encore du BVS, donc l'Armorade Batman, je vous ai fait la review, il y a le Batman Armored en black chrome version, donc une recolo du black, de l'Armorade que j'ai vu en main, je n'ai pas trouvé que ça valait la peine de faire la review parce qu'à la vidéo, on ne voyait pas vraiment la différence de couleur notable, et puis j'aurais aimé faire la review si j'avais encore regardé celle-là et faire un comparatif des deux, mais j'avais revendu celle-là, donc je ne trouvais pas l'intérêt de faire la version Armored black chrome, ne m'en veuillez pas. Des accessoires, un Bat-Signal, ça sortira certainement, maintenant tout seul, sans figurines, j'ai un doute, peut-être, je ne sais pas, on verra bien, et puis ça, franchement, encore une superbe réalisation, c'est la Batmobile BVS, ça, ça sortira assurément par Otois, je ne pense pas qu'il laisserait ça au placard, donc superbe réalisation ou un sixième de la Batmobile BVS. Une licence que j'attends énormément, puisque vous savez que je suis fan de Batman au niveau des jeux, on a donc le Batman version Arkham Knight en armure, donc ça, précommandé dès la première heure, ça sera en review, le Joker également, j'ai pris cette version-là, j'ai une version custom, mais je pense que je remplacerai par cette version officielle de Shot Toys, puisqu'elle est super jolie également. Des licences à venir, donc Wonder Woman, il y aura une réédition de Wonder Woman pour son film solo, donc on l'aura certainement en version costume totalement or, là vous voyez, un peu plus gold que la version qu'on a dans BVS, donc figurine à suivre également, Justice League, forcément, on va avoir Flash et les autres personnages qui vont, Aquaman, tout ça, qui vont être certainement relisés par Otois, ça m'étonnerait qu'ils se privent de faire une licence aussi juteuse. Tac. Alien, donc vous voyez, j'en discutais il n'y a pas très longtemps parce que j'ai mis en vente mon Big Shop, il n'y a plus de Big Shop qui apparaît dans le catalogue Otois, donc une réédition du Big Shop, je n'y avais jamais cru et il n'y en a pas, donc on a un Alien Warrior ressorti, donc 2.0 qui est déjà sorti et Hélène Ripley qui a été retardé mais qui devrait sortir incessamment sous peu aussi en version Alien 1. Resident Evil 2 perso dont j'ai fait la review déjà, Léon et Ada Wong qui sont déjà sortis, pour les fans c'était des figurines qui étaient plutôt intéressantes mais il fallait être fan en question. Retour vers le futur 2, on a donc le nouveau Marty McFly de la version 2 avec son Overboard, on a la nouvelle DeLorean avec les nouvelles roues pliables qui permettent de la mettre en lévitation avec un socle qui monte qu'on peut la mettre donc en lévitation c'est plutôt intéressant aussi donc ça, ce n'est pas encore en préco. Les deux persos que ce soit Doc ou que ce soit Marty sont déjà en précommande, elle devrait sortir courante cette année-ci. La DeLorean, je n'ai pas encore vu la préco pour le moment donc ça ne devrait pas trop tarder non plus. Ça, il y aura la review des deux également parce que je les ai pris donc Marty McFly et Dr. Emmet Brown vous aurez les reviews 48 heures après la sortie à Hong Kong. Et voilà, ça se termine au niveau du catalogue on n'a plus rien dedans. On a juste les revendeurs officiels de chez Hot Toys donc les Toys Sapiens et forcément Hot Toys en question. Les logos donc de la Secret Base de chez Hot Toys et puis on retombe sur l'arrière avec suivez-nous sur les QR codes Hot Toys et Hot Toys Collectibles donc les deux pages Facebook de chez Hot Toys. La petite Harley Quinn sur le dépliant et Wonder Woman sur le dépliant. voilà les potos comme ça vous avez eu la review du catalogue 2017 de chez Hot Toys donc de jolies choses à venir. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo très bientôt je pense demain et on aura une ou deux reviews. A bientôt les amis.